Soyez les bienvenus aujourd'hui pour votre dernière LGO News, dernière étape, une dernière étape au départ de Bramant, un joli petit village de la Haute-Maurienne-Vanoise qui cette année offre un parcours nouveau et spectaculaire pour nos mâchards. Aujourd'hui, dixième et dernière étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, étape Bramant-Termignon sur un nouveau parcours qui n'a jamais été emprunté par la course. Une étape sauvage, vallonnée sur le secteur nordique du haut du plateau, 49 km, 1800 m de dénivelé où les mûcheurs prendront, je pense, un grand plaisir sur une piste très très bien préparée. Je crois que c'est la plus belle des étapes de la Grande Odyssée. C'était une étape très physique, parce qu'il y avait beaucoup de dénivelés, beaucoup de dévers en fin de parcours. Très très belle étape. C'était chouette aujourd'hui. J'avais un peu la pression de Pontier, mais dès le début, j'ai senti que mes chiens étaient vraiment puissants. Après, je suis trompé de chemin et le temps de faire demi-tour, Jean-Philippe m'avait dépassé. Mais je lui ai repris quelques minutes après ça et j'ai pu me balader et profiter du paysage. Les 12 jours de course sont positifs, avec des conditions climatiques des fois qui peuvent être un peu rock'n'roll. Mais c'est une très belle 12e édition de Grande Odyssée. Dernière étape aujourd'hui de la Grande Odyssée Saint-Lamont-Blanc 2016. Une étape qui confirme le classement final avec Jean-Philippe Pontier 3e, Jimmy Peterson 2e et puis Rémy Coste, grand gagnant de cette édition. Une édition qui avait commencé avec beaucoup de suspense, avec un vainqueur différent chaque jour. Un nouveau mecheur qui remportait la chasuble de leader tous les jours. Et puis peu à peu, Rémy Coste a pris de l'avance sur les autres et a démontré qu'il était le plus performant. Il a fini le plus fort. L'abandon, c'est vrai, de Géry Vondrach a pesé sur cette course. Une course d'une très grande qualité avec des très grands compétiteurs. Et nous sommes très heureux de cette édition qui s'est courue d'abord dans des conditions difficiles, puis ensuite dans des conditions idéales. A noter aussi le trophée Fence Bleue et le trophée Santé Vête qui nous ont donné l'occasion de découvrir de nouveaux mecheurs qui se sont aguerris, qui ont pris de l'expérience et que nous retrouvons peut-être sur les trophées et sur la Grande Odyssée Saint-Lamont-Blanc. L'année prochaine. Anne, vous avez suivi l'ensemble des étapes de la Grande Odyssée Saint-Lamont-Blanc. Vous vous êtes déplacé très souvent en navette, mais vous étiez toujours présente au départ. On vous propose de revoir toutes ces étapes. Vaz Poutine, tu es d'accord ? La Grande Odyssée 2016 s'achève. Vous voyez, derrière moi, on est en train de piller. Donc le bilan de cette Grande Odyssée Saint-Lamont-Blanc 2016. Nous avions 73 personnes qui composaient l'ensemble de l'équipe d'organisation de la Grande Odyssée. C'est une équipe de communication, une équipe de la direction des opérations composée d'une équipe logistique. Nous avions également tout ce qui est sécurité, le PC course, l'animation suivi GPS, le chronométrage, la radio et puis il y a la piste qui travaille hier un peu jour et nuit, main dans la main avec l'ensemble des domaines skiables. Nous avons une équipe de relations mâcheurs, nous avons également la sonorisation, un speaker, une équipe produit dérivé pour la vente de nos goodies et l'animation Grand Nord. Nous avons également une cellule qui est très importante, c'est la cellule hébergement restauration. Toutes ces équipes travaillent dans l'ombre. C'est un bilan positif, on est parti dans la difficulté avec des mauvaises conditions météorologiques. Ils se sont serrés les coudes, les gens ont travaillé toujours avec le sourire et ça c'était extrêmement agréable. Au niveau des mâcheurs, je crois qu'on a renforcé la confiance. qui lie l'organisation et l'ensemble des mâcheurs qui ont participé à la course. Le point positif ressorti par les mâcheurs, c'est leur relation avec notre équipe vétérinaire. Cette édition est positive, on a annulé une étape mais on l'a déjà oublié. On avait énormément travaillé, on est allé au bout du processus et je crois que la Grande Odyssée Savoie Montblanc, c'est une vraie réussite pour cette édition 2016. Et bien voilà, cette dernière étape de la Grande Odyssée Savoie Montblanc se termine. Trois mots, trois non. Jimmy Peterson, Rémi Coste, Jean-Philippe Pontier, trois copains, trois amis et si on les met dans l'ordre, l'ordre est le suivant. Rémi Coste, Jimmy Peterson et Jean-Philippe Pontier. Vous avez ici le top 3 qui clôture ainsi la Grande Odyssée Savoie Montblanc 2016. Une édition merveilleuse avec tous les temps, avec tous les climats. Une édition réussie grâce à un public nombreux, grâce à des municipalités, des communes, des bénévoles mobilisés. Une édition exceptionnelle et on vous donne rendez-vous maintenant à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501